comment régler une antenne de 6 billes le plus simplement possible que l'on soit avec un taux smet incorporé ou pas de toute façon le système reste le même alors déjà alors d'abord pour ne pas être gêné par les variations du micro on va passer en fm voilà donc on va d'abord commencer par le taux smet incorporé tiens pourquoi pas donc je passe en émission je me mets sur cal alors avec que je sois pas gêné je fais en sorte que l'aiguille sur cal cal pour calibrage aille sur le vraiment en limite là sur le point rouge la 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 voilà qui est pas c'est pas carrément à fond c'est juste juste ici et là ensuite je bascule sur srf pour voir pour voir mon réglage donc on voit que là c'est pas trop mal pourquoi le 18 alors tout le monde pense que pour les 40 canaux et bien il faut se mettre sur le 20 mais quand on regarde une table de fréquence on s'aperçoit que en dessous de 20 qu'est ce qu'on trouve cinq canaux alpha cinq canaux bis c'est à dire que quand on regarde de près une table de fréquence on s'aperçoit que les canaux marche de 10 kHz en 10 kHz sauf à cinq endroits où et bien ça il ya un pas de 20 kHz et ces cinq endroits se trouvent en dessous du canal 20 donc c'est pour ça que pour quelqu'un qui n'est équipé que d'un 40 canaux vaut mieux prendre de 18 comme comme point central de référence donc là on vient de voir pour le réglage sur un taux semètre encore pour et maintenant sur un taux semètre à part et là c'est exactement pareil donc bon là l'appel d'action est différente bon c'est pas calme et fwd mais mon peu importe c'est de toute façon le principe est de toute façon le même voilà je tourne je tourne là je vais vraiment en limite j'y suis et là je bascule sur sur le taux semètre incorporé ça s'appelait swr là ça s'appelle ref mais c'est exactement pareil de toute façon et là on s'aperçoit que c'est pas trop mal alors il existe évidemment différents types de taux semètre petites aiguilles comme on peut voir là ou alors un autre que j'ai là à grandes aiguilles donc plus les aiguilles sont grandes plus c'est précis bien évidemment alors l'antenne elle même donc là on aperçoit les deux petites vis là pour faire pour ma part parce que bon c'est vrai que j'ai une antenne qui est relativement grande la mienne fait dans les 1 mètre 80 mètre 85 autour de ça donc oui elle me sert surtout pour faire de la longue distance enfin voilà ce genre de contact et donc à la base enfin juste au dessus de la self que l'on voit ici le bobinage là qui est caché à l'intérieur on aperçoit les petites vis voilà que je monte de près alors on dessert ces petites vis et on fait coulisser le fouet dedans la petite astuce c'est que plus vous sortez le fouet plus le réglage sera bon vers les fréquences basses plus vous raccourcissez le fouet et plus le réglage sera bon vers les fréquences hautes donc à vous de trouver le juste milieu et donc votre réglage fait correctement vous allez ensuite contrôler sur le canal 1 puis le 40 alors attention ça veut dire que quand vous allez sur le 1 il faudra à nouveau ré-étalonner voilà à nouveau basculer sur la position réglage du taux semette on rejoue à nouveau de ça de façon à ce que l'aiguille remonte bien comme il faut à fond voilà on rebascule en position normale on contrôle puis canal 40 voilà on rebascule là à nouveau on règle à nouveau le taux semette et en contrôle si c'est parfait dans 1 et 2 cas le réglage est fini alors pour les utilisateurs de l'un de la belu qui se fait principalement sur les les canaux supérieurs voilà voilà là j'y suis alors moi ce que j'ai fait sur mon poste je me suis mis sur le canal 30 comme point à peu près à peu près central enfin central entre guillemets puisque bon entre les normaux et les supérieurs un voudrait dire que le point le point central sera plutôt soit le 40 normal ou le canal 1 supérieur mais disons que je suis parti du principe que bon on a m voilà quand quand on appuie ça appuie du micro ah oui d'accord ça c'est pas vu c'est normal j'ai oublié de rebascule en position normale voilà donc là je ne suis plus en taux semette encore pour en position réglage taux semette voilà je suis en position normale donc voilà voilà là je passe en en émission qu'est ce qu'on voit en am comme en fm d'ailleurs l'aiguille reste montée donc là que je parle ou que je parle pas l'émission se fait quand même alors comme on a vu tout à l'heure dès qu'on est en blu l'aiguille navigue donc on peut on peut supposer que le poste chauffe moins en fin de quand on est en blu que par rapport à la m donc c'est pour ça que moi pour ma part eh bien j'ai quand même pris comme point central et bien le 30 normal donc c'est pour ça que si on vérifie sur le canal 1 je dois avoir voilà j'ai l'aiguille qui monte un petit peu et sur eux allez on va dire le 20 sup eh ben ça monte pas beaucoup plus non plus voilà donc là je suis pas trop mal pourquoi le 20 sup c'est et bien souvent on remarquera qu'en blu la plupart des gens se trouvent entre le 1 et le 30 voilà grosso modo ça tourne autour de ça après bon on commence à trouver moins de monde et si on va là dans les sup sup alors par contre là où je suis miette en sup sup on ne peut aller que du canal 1 au canal 11 voilà pas plus après au dessus on tombe sur la bande de radio amateur donc la patouche à chi c'est une histoire de de respect c'est la moindre des choses on n'empiète pas sur les bandes radio amateur voilà tout simplement comme vous avez pu le voir le le réglage est vraiment très simple au niveau de la m donc petit récapitulatif pour avoir un bon réglage enfin pour trouver le bon réglage et b faut faut se désigner un petit point central sur sur l'utilisation de la plage de deux fréquences qu'on veut utiliser et bien se rappeler que plus on veut que l'antenne soit réglé sur les fréquences basses plus il faudra sortir le fouet de l'antenne et plus on voudra que l'antenne soit réglé sur les fréquences hautes et puis faudra rentrer l'antenne ça s'explique très facilement regardez les antennes radio amateur les antennes décamétriques c'est des antennes gigantesques alors que les antennes vhf uhf elles sont toutes petites donc voilà ça s'explique tout simplement comme ça certains préfèrent l'utiliser qu'en blu bon ben eux ben c'est pas compliqué même système on se met en fm et on règle et bien uniquement que sur les sur les supérieurs voilà tout simplement quand je dis que la taille de l'antenne s'explique aussi simplement par rapport à la bande de fréquences qu'on soit en bande de fréquences décamétriques ou vhf vhf c'est pour cette vidéo bien entendu en réalité à la bande de fréquences et aussi à la pénance voilà alors sur cette antenne on voit le réglage qui se fait à la base et directement au niveau de la sève le ressort que l'on voit autour que l'on fait coulisser le long du tube le long du fouet de l'antenne voilà donc on retrouve tout simplement le même système qu'en mobile et en mobile peu importe le type d'antenne que ce soit sur une antenne en base magnétique ou un visage horizontal les antennes papillons ont exactement le même système là que l'on voit ici voilà donc eh bien il reste plus qu'à voir du côté du côté fixe le matériel un petit peu là ce que l'on a besoin que l'on soit en mobile ou en fixe de toute façon la procédure reste la même alors j'ai des règles de tout se mette incorporé voilà on est en fm j'appuie sur le pédale du micro voilà je règle de façon à mettre bien en bout de ligne rouge bien sur le repère qu'il ya je passe ensuite sur le contrôle du réglage d'antenne on voit que ça bouge pas donc c'est nickel je bascule en position normale pour le tout se mette incorporé pour le tout se mette extérieur pardon c'est pareil je bascule en position réglage tout se mette j'amène l'aiguille vraiment à la limite voilà je suis bien dessus ok ensuite je bascule sur le réglage de l'antenne et là bon je relâche un petit peu ok voilà voilà on voit que l'aiguille a monté vraiment juste à peine voilà ce qu'on appelle un réglage parfait voilà il faut qu'elle bouge un petit peu quand même voilà tout simplement alors après il vous reste plus que et bien à vérifier ça dans les dans les extrêmes de votre plage d'utilisation alors vu que je l'utilise comme pour le mobile vu que j'utilise mon poste si bien en am c'est à dire sur les 40 canaux normaux comme en usb sur les canaux supérieurs et bien j'ai quand même pris le 30 comme entre guillemets point central on pourrait croire que c'est le gueule on pourrait dire le 40 ou le premier sup mais moi je navigue sur les deux sur les deux aussi bien am que blu et en am quand on appuie sur la pédale de micro voilà on voit l'aiguille monte alors que en blu et bien c'est la voie qui fait qui fait naviguer l'aiguille donc on peut facilement comprendre que que le poste chauffe plus en am qu'en blu alors pour les 40 canaux am alors tout le monde pense que c'est le 18 le point central ouais en chiffre uniquement quand on regarde une table de fréquence voilà alors on s'aperçoit que entre le 3 à chaque fois on a un pas de 10 kHz là entre le 3 et le 4 le 7 et le 8 le 11 le 12 le 15 le 16 le 19 et le 20 c'est à dire dans ces cinq endroits dans ces cinq endroits là je bafouille on s'aperçoit qu'on a un décalage de 20 kHz donc ça ne peut pas être le canal 20 le canal le point central alors on descendra et bien le 18 bon on arrondit on arrondit voilà et là donc ce sera votre point central pour uniquement les utilisateurs des 40 canaux alors si vous avez des questions à poser bon il ya il ya des forums sur internet pas de souci comme par exemple là le forum les ondes de routiers dont vous pourrez poser toutes vos questions il n'y a pas de souci même si vous croyez qu'elles sont qu'elles sont idiotes non non elles amènent toujours une réponse il n'y a pas de problème comme là tout récemment et bien quelqu'un nous a demandé quelle était la différence entre une masse magnétique et masse physique est ce qu'il y avait un lien entre les deux de ça mais il n'y a pas de souci on a répondu au contraire ça nous a permis de creuser un petit peu le sujet et puis et puis voilà alors sur ce forum vous pouvez retrouver les vieux postes les postes récents les antennes mobiles fixe je vous laisse le mieux ce serait que vous venez découvrir voilà que c'est bien beau d'expliquer mais on est quand même jamais si bien celui par soi même alors je vous laisse découvrir le forum les ondes de routiers alors une fois l'antenne est réglée et bien qu'est ce qu'il nous reste et bien et bien lancer des appels à tester ça voir si tout est bien tout est bien tout est bien tout est bien fait et surtout de toute façon vous allez vite le voir eux si la propagation veut bien être avec nous bien entendu pas trop aujourd'hui il ya des gags comme ça bon il parle pas français donc dès que possible et bien on passera au test et si on nous entend bien de ça bon toute façon côté réglage on a vu que la c'était ok là on a fait tout ce qu'il fallait tout est bien tout est bien réglé l'antenne elle est bien dégagé et mais il reste plus qu'à il restera plus qu'à voir ce que ça donne alors si vous avez besoin d'acheter à tous mettre surtout n'oubliez pas de de prendre avec un raccord de différents types soit de gros diamètre comme ça en souple voilà le petit qui est plus pratique surtout pour un mobile voilà donc ça c'est bien souvent on se retrouve bête quand il s'agit de de brancher tout ça on se dit à manque quelque chose alors me revoilà dans la voiture pour maintenant qu'on a vu le réglage d'antenne pour il faut bien tester à maintenant alors je pouvais faire le test en belu mais tiens après tout on va voir avec là on n'aim avec les les stations locales ce que ça donne alors donc là je suis sur le 19 alors voyons un petit peu avance quel canal voilà je suis en train de chercher un canal propre avant de lancer un appel pour proposer un qsy alors il ya pas mal de propagation là on a m donc là c'est pas trop évident alors à le 31 ouais bon c'est des américains on va pas trop les on risque pas de les déranger ok 31 31 voilà donc voilà je vais lancer mon appel attention les stations fréquence pour dandy 33 qui voulant s'appelle pour un essai là je viens d'installer le juin de régler mon antenne j'aimerais savoir comment ça passe oui 88 les grecques elle ou la voie des ondes mais ça me dit quelque chose il me semble avoir déjà entendu voilà je ne jeu là je te propose un qs y là sur le canal 31 bon j'ai vu qu'il a l'air assez propre ok c'est parti pour moi pour le canal 31 alors voilà j'ai mis le choix ouais voilà je viens de régler là le mon scratch là en même temps par la même occasion histoire de pas avoir trop de bruit ouais donc là je viens de régler mon antenne et j'aimerais savoir comment ça passe là au niveau niveau radio voilà si tu m'entends bien là si ça passe bien puis au niveau signal aussi surtout la voir voir un peu ce que ça donne pour ma part c'est une radio de 5 à Santiago de 9 bon ça va la jeu là c'est correct là là c'est franchement correct bon il faut dire là je suis un petit peu là je suis en terrain dégagé là alors voilà parce que bon pour t'avertir je suis en train de faire en même temps là une vidéo donc là là on voit que là je suis quand même là sur une colline bon c'est bon l'antenne a l'air d'être bien dégagé qu'est ce que je voulais dire ouais je vais te poser une question bon il ya il ya pas mal de salons radio un peu partout ça et on voit là justement là sur la vidéo le forum les ondes du routier est ce que tu sais sur quel salon et quand on pourrait les les voir ben justement ils seront présents le samedi 26 juillet au salon radio qui se trouve à marraine sur le département 17 à la salle polyvalente et pour tous ceux qui seraient à l'écoute ils vous attendent ah bah ça c'est une bonne nouvelle ça d'accord ok et bien et bien je te remercie bien je t'envoie les gros 88 merci pour le test bientôt aussi assez c'est vrai ça passe vraiment super qéro là de mon côté et ben je vais te laisser les gros 88 à la prochaine sur les ondes bon ben voilà vous voyez avec le squatch c'est quand même beaucoup plus silencieux là 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 on est tranquille alors que voilà vous voyez ce que ça donne sans le squatch là je le remets ben on peut dire que c'est du téléphone voilà ok bon ben voilà le test d'antenne est en est en fait on est tranquille on est bon eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter vos contacts bon qso allez tiens pour le plaisir un petit tour un petit peu d'écoute en alors là c'est vraiment pour le plaisir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oh non ça on dirait alors on est élu, il faut toujours faire énormément d'écoute je me trouve sur la montagne qui est dans la ville de Montréal le Mont-Royal, et puis André Précié, parce que j'ai mis bien en compte que j'ai mis bien en compte le pays de l'hôte qui a mis de l'hôte, donc c'est au temps qu'il y a de même le Québec je serais bien tenté là je ne vais pas les déranger ils sont entre eux, ils sont en QSO je ne vais pas les déranger allez sur ceci les les bonnes 73 tu n'as pas la même modulation que tantôt alors là je suis trop tenté je l'ai vu que tu pensais bien c'est pour ça que je me suis présenté un peu un petit peu votre QSO moi je n'entends pas Eric du tout du tout du tout j'entends bien Constantino Constantino, je te laisse passer bien je repasse ça Mickaël j'écoute votre QSO à toi je vous laissez le plaisir de pouvoir les contacter les bonnes 113 51 à vos tous, les 88 à toutes et à la prochaine sur les ondes ! 1 × 2 × 3 × qui va a été le premier un peu d' 특히 C'est pas le moment que tu as pas C'est pas le moment que tu as pas Attends pas